Bonjour, dans cette capsule vidéo, je te montre comment te connecter à ton compte Classroom pour pouvoir accéder à la vidéoconférence Google Me. Alors, premièrement, tu dois te connecter à ton compte Google. Donc, je suis sur le site de Google, je clique sur « Connexion » et là, ça te prend ton numéro de fiche pour ton adresse cslaval.qc.ca, puis ton mot de passe, c'est le même que pour le bureau virtuel. Alors, une fois que tu t'es connecté, tu vas voir soit ton initial qui apparaît en haut à droite ou sinon, ça va être ta photo si tu as changé ta photo de profil. Je clique sur le lanceur d'application et là, je peux cliquer sur Classroom pour rejoindre mon cours qui serait par exemple ici « COP2 Google Edu ». Et là, tu vois ici qu'il y a un lien « Meet ». Alors, j'ai juste à cliquer sur ce lien-là pour accéder à la vidéoconférence de mon enseignant. J'ai juste à cliquer dessus, mais si ton enseignant n'est pas présent dans la vidéo, dans la vidéoconférence, tu ne pourras pas y accéder. Tu vas avoir ce message-ci. Il y a aussi sous l'onglet « Travaux et devoirs » ici, tu vois, il y a une petite caméra « Meet ». Tu peux passer par là également pour rejoindre la vidéoconférence de ton professeur. Alors ici, je vais voir si mon enseignant s'est finalement connecté à la vidéoconférence. Donc, j'ai juste à cliquer sur « Meet ». Et là, on voit que tout est en cours de démarrage. Je vais fermer ma caméra juste parce que ça fait trop d'images. Ensuite, j'ai juste à cliquer sur « Se joindre maintenant ». Et j'apparais dans la vidéoconférence. Donc ici, ça, c'est l'image de mon enseignante. Et si je vais dans l'onglet « Contacter », par exemple, les personnes, tu sais, je vois que mon enseignante est ici et que moi, je suis ici comme élève. Alors, c'est aussi simple que ça. J'ai le clavardage également qui apparaît juste ici. Alors, voilà. Si jamais on a un petit problème de caméra, donc ton ordinateur n'accepte pas d'utiliser ta caméra, si tu regardes dans la barre d'adresse qui se trouve complètement en haut, tu as juste à cliquer sur la petite caméra qui est là. Et c'est à cet endroit que tu vas pouvoir autoriser ton micro et ta caméra à accéder, dans le fond, à Google Meet. Tu as juste à cocher « Continuer à autoriser ». Et on clique sur « OK » et c'est terminé. Quand tu es prêt à quitter, tu as juste à raccrocher le téléphone ici, on te dit quitter l'appel. Tu cliques là-dessus et c'est terminé. Aussi simple que ça.